Ce match de coupe, un match difficile au départ, on commence encore par un but encaissé. C'était quoi ton ressenti par rapport au début du match ? Oui, c'est clair, on n'entame pas de la meilleure des manières. Je pense qu'au tour précédent, on a été capable de réagir et de souffrir ensemble. Aujourd'hui, c'était compliqué aussi avec une surface qu'on ne connaît plus tellement. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus évolué là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas d'excuse. On doit mieux gérer les entames de match, surtout en coupe, parce qu'on sait que les petites équipes, dans la logique, prennent confiance au fil des minutes. Je pense qu'ils ont été assez solides. On n'a pas été super dangereux non plus, mais on a su relever la tête et passer l'épaule au moment où il fallait. On a vu en première mi-temps qu'on se faisait déborder assez facilement. Ce n'était pas tout de suite facile, mais après on s'est repris et ça a été un peu mieux quand même en deuxième période. Je pense qu'ils jouaient aussi en contre, donc nous on était beaucoup à l'attaque. C'est clair, des fois quand on perd les ballons devant, il y a beaucoup d'énergie à fournir pour récupérer derrière, faire des sprints en arrière jusqu'à notre but. On laisse des plumes. On sait qu'on joue chaque trois jours, donc je pense que c'est aussi normal qu'on laisse parfois un peu des espaces. On arrive à être en difficulté parfois, mais je pense que la qualification a laissé jouer au niveau mental et au niveau caractère. Aujourd'hui, on a vu un serve très fort au niveau de la réaction. Comme au tour précédent, on a su, malgré les difficultés, réagir. C'est un bon signe pour la suite, je pense. Ce match-ci, on a dû quand même aller aux prolongations. Ce n'est jamais facile de jouer les prolongations, j'imagine, pour un joueur. C'est quand même 30 minutes de plus. Physiquement, ça a été comment ? C'est quand même très compliqué. On enchaîne les matchs, comme j'ai dit avant. Et 120 minutes de plus, on coupe, on joue dans quelques jours à balles. Il faudrait bien gérer la récupération. Il y a la qualification, donc ça va nous booster aussi pour la suite. Je pense que l'équipe est toute concernée par l'objectif du club. Je pense que bien finir la saison, ça serait incroyable. On a deux tableaux. Donc si on arrive à bien finir, c'est presque une dizaine de matchs, même pas, pour espérer avoir un joli cadeau en fin de saison.